Parce qu'on n'est pas des égoïstes, parce qu'il n'y a pas que les gens qui aiment le chocolat qui doivent avoir des très bons desserts. Nous, on va vous faire des muffins à la confiture de framboise et vous allez voir, c'est rien pour nous. Alors, est-ce que c'est compliqué comme recette ? Non, c'est très facile. On va commencer par mélanger les ingrédients secs. Alors, tous les ingrédients secs. Alors moi, je t'aide. Je mets la farine. Je te mets le sucre. La poudre d'amande pour la gourmandise. Et là, levure chimique pour que ça souffle à la cuisson. Voilà, c'est presque fini. Un détail très. Ah oui, il nous manque tous les éléments liquides maintenant. Alors, on va mettre tes œufs. Hop. On essaye de ne pas faire de grumeaux. Je vais faire une pâte un petit peu épaisse. Vous allez voir, c'est normal. Damien, est-ce que tu peux faire fondre le beurre pendant que je finis mélangé ? Mais bien évidemment. Damien, tu peux rajouter le beurre maintenant qu'il est fondu. Là, tu as un beau mélange déjà. Ouais. Bon, le beurre, vous avez compris, c'est pour la gourmandise. Maintenant, j'aimerais bien que tu me rajoutes un peu la framboise. De la confiture de la framboise, mais ça peut être autre chose. Ça peut être de la confiture d'abricot. Ce que vous avez envie, en fait. C'est presque terminé. On va garnir nos moules à muffins. On a la précaution que vous avez... Les moules à muffins, ils sont en général un petit peu souples. Il faut les cuire dans un support pour pas qu'ils s'ouvrent trop. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça sera très très beau. Ok. On va garnir les moules. On va garnir les moules aux trois quarts. Là, on peut mettre une petite framboise fraîche surgelée à l'intérieur. Et à partir de là, tant de cuisson ? 10 à 15 minutes à 180 degrés. Voilà, on a préchauffé notre four à 180 degrés. Et 10 à 15 minutes au four. Vous allez voir, c'est très très gourmand. On les dégustera froid ou tiède ? Froid ou tiède, c'est pareil. Ok. C'est aussi bon. On vous avait dit qu'on pouvait faire des desserts très bons sans chocolat. La preuve, c'est que c'est muffins à la framboise.